bonjour à toutes bonjour à tous je suis ravi d'être avec vous ce midi et d'être avec matt salut matt salut tu vas bien bah écoute ça va pas mal on teste un truc ensemble toi tu l'as déjà fait avec damien donc là moi je suis en sur live ok je relève sur ma chaîne tout va bien c'est que ça fonctionne ce qu'on teste c'est du cross posting puisque on est à la fois sur ta chaîne twitch et à la fois sur mon compte linkedin c'est une en tout cas pour moi c'est une première on sent aussi déjà dans la mini prépa parce qu'on peut pas se manquer on n'a pas beaucoup préparé pour ainsi dire on n'a même rien préparé du tout mais on sent déjà qu'il ya des petites différences entre les deux plateformes rien que on s'est entendu sur une heure trente de durée de live moi je partais plus sur plus court et toi tu partais sur plus long parce que ben on peut le dire clairement les usages sont différents c'est d'ailleurs assez fascinant pour moi de voir tes longs live quand le bon sur twitch c'est d'office plusieurs heures que qu'on préconise parce que tu n'es pas le seul à aller dans cette tendance à c'est une tendance le bon timing c'est le face il faut au moins faudrait d'autres entre deux et trois heures et en fait plus c'est long mieux c'est plus c'est long plus t'es mis en avant et donc les gens restent les gens viennent et s'en vont si c'est pas une question les gens sont tout le temps là mais donc oui une heure une heure c'est très court sur sur twitch il ya un temps où on arrive il ya le temps où on discute un petit peu et donc là voilà ce qui se passe par exemple là sur on a j'ai on a lancé donc j'ai déjà vu l'alerte qui est arrivé pour tu donc en fait elle arrive de manière un peu asynchrone il ya des gens qui vont avoir une alerte tout de suite d'autres un peu plus tard mais voilà il ya pv graph qui d'ailleurs est quelqu'un qui te suit aussi sur le suit aussi qui nous suit tous les deux très m'a découvert via toi je pense d'ailleurs vient d'accord mais donc oui il y a vraiment ce côté d'ailleurs on a pris le on a pris ton timing aussi midi moi je suis pas souvent midi ah bah oui c'est ça c'est quoi le meilleur timing pour streamer sur twitch en soirée en fait en soirée en gros quand il ya pas de meilleur timing il ya des gens qui font le matin et qui ont une grosse audience le matin ça c'est comme toujours c'est vrai que le soir c'est mieux et après on donne toujours les gens qui te demande à quelle heure il faut poster bah oui le soir et en fait il ya des gens qui ont très bien trouvé leur créneau le matin d'autres le midi d'autres après midi d'autres le soir il ya des gens de la nuit aussi il ya des gens qui lancent leur chaîne à minuit donc ils font poubelle tv qui est une chaîne que j'aime assez bien qu'ils font qu'ils regardent la tv qui parlent de tout et de rien eux c'est leur créneau c'est minuit cinq six heures quoi ils ont ils ont une audience qui sont là et et de gens qui ou travaillent la nuit ou vivent la nuit ou pour l'instant n'ont pas de travail ou ou sont insomniaques j'en sais rien et il ya des thématiques du coup qui sont très différentes en fonction de l'heure à laquelle tu stream non je pense que c'est des gens c'est d'après leur chute beaucoup c'est d'après eux le rythme de vie par exemple il ya pépi pain elle elle dessine et en fait elle dessine le matin et donc ben le matin à 7h elle lance son stream elle fait 7h 11h enfin voilà donc en fait elle travaille elle dessine elle discute avec les gens donc elle a trouvé son audience du matin donc c'est un peu je crois qu'il n'y a pas vraiment de il ya des gens qui jouent aux jeux vidéo dès le matin n'oublions pas un tweet c'est une plateforme de de gaming à la base donc il ya du gaming 24 sur 24 donc oui on trouve beaucoup de gens qui jouent ce que tard mais il ya des gens le ils sont du matin ils jouent le matin et ça correspond à d'autres personnes qui ne sont pas de la nuit donc oui c'est un peu le c'est un peu le fonctionnement et toi linkedin midi c'est c'est quoi c'est le meilleur moment oui on pense que sur linkedin c'est plutôt le meilleur moment on voit bien dans les différentes études aussi que le jour à son importance un stream et le week-end tu oublies alors tu auras un taux d'engagement extrêmement élevé mais ton audience est tellement faible que ça va expliquer et le soir sur linkedin même en semaine c'est assez c'est assez waterloo donc il ya pas grand grand monde donc oui c'est plus le temps de midi linkedin reste très très collé aux heures de j'allais dire de travail mais c'est même pire que ça c'est plutôt aux heures de bureau c'est à dire pas nécessairement le meilleur rythme des indépendants on voit bien que c'est le monde salarié qui qui est le plus plus actif du coup c'est en semaine et les lives c'est toujours mieux voilà et sur la longueur j'ai jamais essayé plus que plus qu'une heure je t'avoue parce que je voyais beaucoup de signaux d'alerte disant c'est pas du tout une bonne idée on est même beaucoup moins qu'une heure moi j'ai l'habitude de streamer une heure enfin j'ai l'habitude je suis pas un streamer comme toi toi tu fais ça tous les jours je sais une fois par mois mais je vois quand même que ça décroche au bout d'une heure donc ça serait intéressant de voir et peut-être faire le lien avec avec toi peut-être pour se lancer déjà un petit peu mat avant avant de se lancer je vais d'abord dire bonjour il ya pv graph qui dit avec moi ici on parle de démocratie il ya salut utilisateur aléatoire c'est vrai que le replay est important évidemment pour le de côté et lisa qui nous a rejoint bonjour bonjour la pause des midis avec mes collègues donc je risque de disparaître rapidement pas de problème salut le salut laura salut babylonia salut analou coucou les gens et donc voilà les gens matt est ce que tu as l'occasion toi de faire monter sur scène des 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 commentaires ou pas du coup ce serait intéressant de voir comme mon co stream tous les deux alors est ce que moi je peux je fais ça donc je vais te laisser la main deux secondes pour voir ce que ça donne je salue aussi tous ceux et toutes celles qui n'ont moi je peux rien faire toi tu ne peux rien faire je peux partager mon écran je peux rajouter une source mais je peux pas comme tu fais les commentaires là je peux pas le faire d'accord donc on vous explique un petit peu les coulisses comment est-ce qu'on le fait pour l'instant il ya un overlay effectivement mais il ne devrait pas être trop visible normalement si ce n'est les habillages infographie on utilise aujourd'hui restream ce qui n'est pas l'habitude de matt matt qui n'est l'habitude de bs mais c'est ce qu'on a trouvé de plus simple pour cross streamer donc en gros sur linkedin c'est pas possible de streamer directement donc on n'est vraiment pas sur twitch ni sur d'autres sur twitch je sais que sur twitch maintenant ça commence un peu mais depuis le début il faut se trimmer sur une autre plateforme il faut injecter un contenu fini un contenu monté via obs via ce que tu veux ou restream il ya aussi des gens qui stream sur twitch avec restream et tout ça donc ouais tout à fait et donc on utilise la restream pour l'instant on ne sait pas faire autrement d'ailleurs pour linkedin et j'ai invité matt dans dans restream et c'est lui qui a repris le qui a en fait couplé son compte twitch à cet événement restream en fait ouais et c'est franchement bien bien fait j'ai dû cliquer trois trucs puis j'ai simplement validé ma caméra et mon micro mis mon prénom et c'était tout donc ça c'est écoute pierre tu poses la question pierre que j'allais poser à matt parce qu'on va parler matt aujourd'hui beaucoup réseaux sociaux et notamment suite à la publication d'une étude annuelle pour laquelle tu as la gentillesse de me recevoir très fréquemment depuis des années avec une belle régularité merci beaucoup et c'est vrai que dans cette étude qui est centré notamment sur les réseaux sociaux dans la partie réseaux sociaux il n'y a jamais aucun mot sur twitch est ce que pour toi tu es un réseau social c'est difficile de de dire le contraire je pense que on a un peu tous les réseaux sociaux ça il ya des définitions différentes entre réseaux sociaux et médias sociaux moi je pense que je vois pas vraiment la différence avec un contenu qui soit fait avec un facebook avec autre chose les gens peuvent commenter les gens peuvent interagir on peut se taguer c'est souvent un truc par exemple sur youtube qui n'est pas un réseau social à qui est pas considéré comme un réseau social moi je pense que si tu pouvais taguer les gens si je pouvais te discuter taguer xavier de gros que tu es une alerte quand je suis tagué dans les commentaires pour moi ça deviendra un réseau social parce que on est un peu là mais pour moi c'est marrant parce que youtube lui fait partie par contre des réseaux sociaux selon d'atari portal on va en reparler bonjour à elisa qui dit qu'il est pas mal intéressé qu'elle a repris la page linkedin au boulot n'hésite pas d'ailleurs à aller suivre à les suivre xavier alors sur linkedin il donne vraiment beaucoup de conseils il ya son n'hésite pas il ya son voilà il ya l'url de son linkedin qui est là donc n'hésitez franchement pas à le suivre ceux qui sont intéressés par linkedin et par les réseaux sociaux d'ailleurs dans tous mes cours xavier on quand on a montré un profil je monte le tient parce qu'il est bien rempli et tout ça et ah oui j'ai essayé de de montrer aussi ce que je prônais parce que très souvent des formateurs des formatrices ne sont pas alignés entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent donc ça j'essaye de vraiment de mettre un point d'honneur à le compléter et être à jour aussi c'est à dire aussi de regarder les dernières nouveautés d'être très en veille en fait sur ce réseau là je peux plus suivre de tout près d'aussi près en tout cas les tous les autres réseaux sociaux mais celui-là fait partie des deux trois que je suis de très près pour compléter ce que tu as dit sur twitter pour moi aussi c'est clairement un réseau social et certainement beaucoup plus que youtube donc on est tout à fait aligné là dessus aussi utilisateur aléatoire qui demande si on veut passer cette heure en heure sup je ne sais pas alors pour un streamer oui pour les viewers non et quitte de ce qui ne font que voir sans parler dans le chat ça c'est comme tous les réseaux il ya des gens qui vont sur twitter sur il ya déjà moi j'ai des copains ils ont un compte twitter ils sont ils vont tous les jours depuis 17 18 ans ils ont jamais mis un tweet mais ils sont là et il ya le côté social et il a avec des trucs de temps en temps et tu vois que c'est leur première source d'information ça voilà social ça veut pas dire qu'on doit tous parler et tous interagir non et d'ailleurs on voit de plus en plus cette tendance là et on en parlera peut-être tout à l'heure en termes d'usage aujourd'hui les taux de commentaires sont en baisse les taux d'interaction public sont sont en baisse mais par contre les messageries sont en sont en hausse et donc on voit que c'est le type d'interaction qui change et le caractère social qui se transforme aussi alors ça se transforme au niveau des contenus on partage moins proportionnellement que ce qu'on a fait dans le passé dans le temps c'est logique facebook à 20 ans donc il ya une forme d'usure et de l'autre côté mais c'est vrai je sais pas si tu partage ça ceux qui disent j'ai vu d'ailleurs un petit un petit échange sympa entre toi et et quelqu'un d'autre je crois que c'était sur linkedin disant réseaux sociaux qui ne sont plus sociaux ou alors ce sont des médias ou alors ça bref il ya tout ce débat sur le divertissement en fait qui prend le dessus par rapport au caractère côté je vois très très bien facebook oui facebook à 20 ans reddit à 20 ans linkedin à 20 ans twitter va voir 20 ans youtube va avoir 20 ans ils sont il ya 2004 2006 c'est vraiment là il ya tout qui commence là on a on a twitter qui se rajoute de twitter ligne instagram qui se rajoute un peu plus tard puis on a musical.ly qui est devenu tik tok à côté de ça il ya des millions de réseaux sociaux dont on connaît même pas l'existence mais ils sont ils ont tous là ils ont ils ont tous là la vingtaine et alors en fait je pense pas que les réseaux sont moins sociaux ils sont sociaux différemment il ya quand même il ya des thématiques où il ya énormément de commentaires et donc c'est aussi ça on ne donc oui on n'a plus le même facebook qui a 20 ans et en fait heureusement je sais pas si vous vous rappelez de facebook avant l'algorithme moi je me rappelle quand même en fait on ne voyait plus si quelqu'un peut mettre 40 photos d'un coup tu avais les 40 photos à la queue leuleux qui et qui tombait comme les chutes du niagara et donc c'était un regardable ça devenait vite très vite si à partir du moment où tu avais 150 ou 200 personnes et au début tout le monde publie un peu beaucoup parce qu'il y avait un truc frénétique en fait c'était c'était impossible et franchement ce facebook là quelque part on on n'en veut plus et donc tout change et les gens publient moins les gens aussi compris compris les algorithmes ils savent bien que tiens moi j'ai pas envie de cliquer là dessus sinon on va on va me le repartager même si les gens comprennent pas le fonctionnement dans le fond ils ont bien compris ok si je clique là dessus on vient si je mets un commentaire j'aime taper aussi toutes les réponses etc etc les gens n'ont pas envie il ya aussi quelque chose qui qu'on retrouve très fort sur les réseaux sociaux que j'entends énormément c'est ah oui tu as liké ça et en fait les gens n'ont pas envie de se justifier sur beaucoup de thématiques et donc d'excès politique religieux etc etc il ya un vrai contrôle social de ce qu'on fait et les gens le voient bien et donc pour sortir de ce contrôle social les gens sortent et c'est comme ça qu'ont tout comme tu le disais on retrouve des groupes des groupes à whatsapp il ya des gens je serais curieux de savoir combien de temps ils passent dans whatsapp sur la journée entre le groupe famille les copines le groupe copine ultra secret le l'anniversaire d'olivier la sortie de ce truc de machin les mains enfin tous les médias qui commencent aussi à voir le whatsapp mad j'ai justement un chiffre pour toi 316 c'est le nombre d'ouvertures chaque mois sur android de l'application whatsapp par utilisateur en belgique donc on va parler à tik tok et snapchat ça fait ça fait ça fait dix fois par jour snapchat qui est très intéressant snapchat que on à un moment je me allais disparaître moi tu en fait toi tu vois snapchat survie et snapchat survie comment voilà snapchat survie comment les gens c'est la messagerie donc c'est le truc hyper privé on est en groupe avec personne et les gens restent là dedans snapchat d'ailleurs ce qui est très très drôle dans les stats que tu avais ressorti snapchat première application au luxembourg devant facebook devant tout mais voilà ça veut dire qu'il ya un vrai groupe de personnes bon luxembourg c'est une personne ça me fait penser à il ya vingt ans quand il y avait une promo proximus ou bs et que tous les gens d'une ville était ce proximus ou bs comme ça entre eux c'était gratuit je pense ça c'est une analyse toute personnelle je n'ai pas vraiment je n'ai pas d'études de chiffres j'imagine qu'il ya quand même ça qui joue et tik tok à tik tok qui est le grand gagnant quand même de ces de dernières années ah oui et ce qui est frappant et qu'on oublie un peu trop souvent c'est que les autres ont 20 ans et tik tok n'a pas 20 ans donc c'est important cela à cette vitesse là est assez fascinante et presse qui s'amuse en disant c'est la drogue pour snapchat bah il ya un côté drogue dure addiction non non mais quand il dit drogue c'est vrai que snapchat mais c'est pas que snapchat sur insta et tout ça il ya les gens qui aiment fustiger x pour plein de choses et souvent raison oublie que les dealers et autres n'ont rien à foutre de x ah pardon moi j'étais plus naïf que ça ça sur snapchat les messages sur snapchat que des ados tu es dans des groupes là tout d'un coup tu reçois un truc de quelqu'un du groupe voilà de l'air pour autant cocaïne autant extasi autant tatata c'est et ça c'est snapchat c'est snapchat c'est instagram et tout ça et c'est pas sur x et c'est aussi que j'aime bien rappeler que tout s'énerver sur x et en comme si les autres étaient vertueux c'est quelque chose d'assez dangereux je pense qu'il faut vraiment travailler au réseau et à la réflexion globale que tout mettre sur x qui a des défauts de musc est un type ignom peut-être mais je pense qu'il y avait il ya des gros problèmes partout en fait alors attends il ya une question là mes ados ne veulent pas aime et ne veulent pas que j'y sois celui celui là tu nous laisses oui c'est vrai que snapchat a un côté comme ça qui reste c'est d'ailleurs quand on dans la pyramide des âges c'est une des plateformes où la moyenne d'âge est la plus jeune je pense qu'il ya discord snapchat et puis ensuite on arrive à tiktok qui a une moyenne d'âge de 29 ans d'ailleurs quand je dis à mes étudiants que la moyenne d'âge je leur demande je fais un petit sondage à votre avis là les tiktok tenez encore qu'ils pensent 9 12 ans un petit peu plus haut 18 et puis quand tu dis 29 et à chaque fois un une espèce facebook 49 de mémoire insta 44 donc oui en même temps un mat du coup on dit ça vieillit bah alors d'abord oui ça vieillit et aussi ça vieillit d'abord de manière globale la population vieillit mais exactement il faut se dire aussi qu'avec des taux de pénétration aussi élevés et sur sur facebook on est à 6 millions 3 de belges donc avec un taux de pénétration aussi élevé forcément qu'on se rapproche du de l'âge moyen de la population forcément et l'autre point important à noter ça c'est une bascule aussi depuis quelques mois depuis l'entrée en vigueur du du dsa donc c'est le digital services act un règlement européen qui qui structure quand même un petit peu le le secteur qui oblige un certain nombre de d'actions de transparence de la part des plateformes mais aussi qui ça y est à imposer c'est l'arrêt de la publicité ciblée chez les mineurs il ya quand même un effet qui est juste que 18 ans j'espère juste que 18 mineurs vraiment jusqu'à 18 ans ouais donc ça c'est bien c'est pas 13 14 c'est 18 oh et c'est ça 18 mineurs au sens plein il ya un effet quand même sur l'analyse qu'on va d'ailleurs faire ensemble de des réseaux sociaux puisque aujourd'hui on ne peut plus finalement analyser que l'audience publicitaire des réseaux sociaux c'est à dire 18 ans et plus ce qui pénalise des factos dans les classements des plateformes qui ont un taux de pénétration plus élevé dans les segments d'âge les plus jeunes et forcément en dessous des 18 ans un tik tok pour ne pas le nommer qui n'est pas sur le podium a priori des 18 ans et plus en termes d'audience publicitaire est pénalisé versus peut-être facebook qui lui a une audience effectivement avec une moyenne d'âge plus élevé après on voit quand on tu as partagé aussi le des statistiques où tu comparais les pays francophones belgique luxembourg france suisse et canada on voit quand même ça on l'a analysé avec mes étudiants on a analysé ce site en disant mais voilà regardez c'est intéressant en fait on voit que youtube diminue un petit peu partout youtube est tellement haut que un moment c'est on voit que à l'inverse tik tok est la plateforme qui augmente le plus malgré qu'on est les qui les moins de 18 ans qu'ils soient pas là donc et en fait tous les réseaux augmentent aussi c'est aussi ce côté de on entend des gens qui disent moi je quitte on en a assez est-ce qu'on est pris au piège des gaffes à mais c'est en tout cas ce qu'on voit c'est que malgré tout les utilisateurs des réseaux sociaux n'arrêtent pas d'augmenter moi je me dis toujours fait attention à la presse mainstream alors sans vouloir leur jeter la pierre mais il ya tellement peu de spécialistes dans la presse mainstream en france on voit bien qu'il ya des le monde pixel à libération et dans d'autres médias il ya des gens dont le métier c'est d'analyser ce qui se passe sur internet chez nous dans nos médias francophones belges on a des gens il ya des gens qui s'y connaissent très bien mais ils sont pas tout le temps là parfois c'est d'autres parfois j'ai des trucs qui sont quand même hallucinants et donc dès qu'il ya une petite diminution moi facebook j'ai déjà lu comme un article que c'était fini très bien donc c'est pas fini on voit que ça augmente partout là facebook ne diminue pas il stagne et bon stagner quand elle premier va peut-être toujours le premier en fait réseau social donc ils sont loin d'être mort et donc c'est et on voit que tous les réseaux montrent donc les réseaux sont loin d'être fini même si certaines personnes sont vocalisent très fort le fait qu'ils en ont assez là les chiffres nous disent vraiment le contraire des chiffres nous disent que les gens ont toujours plus à consommer peut-être moins à commenter et à liker mais au niveau de la consommation ça augmente chaque année chaque année et chaque année ouais j'ai quand un tout petit peu nuancer le tableau global avec peut-être ce chiffre math qui en fait agrège je vais mettre un effet de zoom dessus sinon ça va être compliqué donc en fait l'étude dont on parle le plus là pour l'instant ensemble c'est la data reporter we are social et képios qui est sorti il ya quelques jours c'est une étude annuelle plutôt sérieuse considérée comme de référence sur le marché et qui fait les relevés en fait publicitaire et aussi agrège un peu les data et on voit quand même alors c'est marginal un mais que pour la première fois matt 9,17 millions d'utilisateurs des réseaux sociaux en belgique c'est une légère baisse donc nous en historique mais est ce qu'on compte pas les moins de 18 ans en moins alors ici c'est une très bonne question c'est ici c'est des user identities donc c'est pas l'audience publicitaire donc c'est censé être l'ensemble des personnes qui sont actives au moins une fois par mois sur les réseaux sociaux mais il n'y a pas de distinguo sur les segments d'âge et ça c'est dommage parce que ça nous permettrait de voir notamment la tranche 13,17 versus les autres tranches et voir dans l'ordre ça se réduit cette étude est accessible gratuitement vous tapez oui social meltwater dans google voilà si vous voulez évidemment n'hésitez pas à aller sur le je vais le remettre sur le blog de xavier qui fait des des résumés sur l'étude l'étude complète est aussi dans le billet de blog c'est ça bah super merci de le voilà parce qu'il est toi il est il est chez toi sur de le sur l'intime moi j'ai rajouté là donc n'hésitez pas à aller voir donc il ya énormément de chiffres d'ailleurs c'est vraiment intéressant à regarder ça il ya des chiffres de partout l'idée c'est de ne pas prendre ces chiffres comme une religion les analyses qui sont qui sont basés sur parfois des en fait on n'a pas accès aux chiffres réels on n'a pas accès aux chiffres de facebook on n'a pas accès aux chiffres chez eux et certainement pas en local en fait donc qu'est ce comment il fonctionne il simule en réalité des campagnes publicitaires pour pouvoir avoir des relevés d'audience disponible alors d'audience disponible et c'est un autre biais de cette étude qu'est ce que ça veut dire parce que là on est sur des définitions finalement de chaque plateforme je prends deux exemples on a meta qui nettoie assez souvent d'ailleurs son audience disponible pour coller le plus possible à la à la réalité et eux travaillent d'année en année chaque fois au plus précis c'est à dire au départ on part on partait vraiment d'une de d'audience disponible une fois par trimestre puis une fois par mois et aujourd'hui ils essaient évidemment d'aller au plus près de l'usage quotidien à l'inverse et c'est le vilain petit canard des réseaux sociaux en tout cas selon moi linkedin dit que son audience disponible est à 5,2 millions de membres pour la belgique et en fait ses propres chiffres sont contradictoires d'une part c'est à dire que si vous allez vous même dans la plateforme vous ne retrouvez pas nécessairement ces 5 millions d'eux mais par exemple avec le moteur de recherche avancée vous êtes un peu en dessous voire clairement en dessous et surtout et ça d'autres études ont permis de le montrer ce ne sont pas des membres qui sont nécessairement au moins actifs une fois par mois ça veut dire sur linkedin que le chiffre est gonflé terriblement gonflé puisque d'après mes propres analyses et d'après ce que j'ai pu extrapoler aussi de data du du sim qui m'avait gentiment passé un set de data très très intéressant c'est ça le sim a fait une enquête qu'on peut voilà c'est ça c'est qualitatif sur l'utilisation des belges des réseaux sociaux et qui est donc là 48 % seulement de des membres de linkedin étaient actifs au moins une fois par mois donc attention ici on compare malheureusement des pommes et des poires moi ce qui m'intéresse du coup c'est plus les évolutions c'est ça tout à fait qu'à salut qui compte mais donc voilà tiens on va reprendre dans le chat ici alors ça va pas changer avec la fin des services tout gratuit qui se transforme en abo payant alors les abo payants sur les réseaux sociaux pour l'instant c'est un gros rêve des de toutes ces firmes il ya ça ne marche pas je sais pas sur quel réseau ça fonctionne mais ils ont tous essayé ça commence un peu sur snap mat ça comme ça commence sur snap on commence à avoir des beaux taux de conversion sur snap en premium youtube mais bon est-ce qu'on considère que youtube est un réseau social effectivement sur les autres c'est très faible sur x le taux de conversion en premium est tellement faible que je crois que musk finira par changer encore une fois d'avis mais ils ne le font pas non plus tous pour de bonnes raisons tu vois metta par exemple ne l'a fait que pour l'europe et que pour essayer de filouter par rapport à la législation qu'il est obligé d'avoir un consentement de la part des utilisateurs or ici en ayant une offre premium c'est du consentement tacite ce que la commission est en train de d'analyser d'un peu plus près il faut dire qu'il ya la pression d'un pas mal d'organisations qui leur dit attendez c'est de l'arnaque à cette histoire lui salut xavier je sais salut à l'afael mais non en plus thierry breton qui est donc responsable du dma et du dsa il a dit un si vous voulez contourner on changera et on changera le texte autant de fois qu'il faudra donc le le ton le ton était donné dès le début le ton était donné dès le début d'ailleurs ces deux textes sont rentrés en vigueur fin de l'été il ya déjà des enquêtes qui sont lancées on leur demande des comptes enfin le il ya la pression a mis sur les donc c'est il ya je sais plus combien c'est 17 ou 19 plateformes qui sont touchées il faut plus de 75 millions d'utilisateurs voilà et donc tout ce qui est au dessus rentre dans le cadre et ils devront devoir rendre un rapport annuel il ya des tas de conditions à remplir voilà ouais pour répondre à pierre est ce que vous avez déjà testé l'offre premium de meta y a-t-il moins de pubs il n'y a carrément pas de pubs en fait pierre encore plus ça et pour compléter ce que ce que matt vient de dire qui est très très juste je trouve et bien résumé de la part du dsa il ya deux enquêtes en cours donc la première c'est clairement sur x et ça a été une enquête annoncée très très rapidement après l'entrée en vigueur il faut dire que l'attaque du hamas à gaza a directement montré que x n'était pas du tout à la hauteur en matière de modération et la deuxième elle vient de tomber il ya une dizaine de jours ou annoncée en tout cas et enquête ne veut pas dire condamnation pour l'instant mais c'est ça concerne clairement tik tok avec un angle sur la modération des contenus montré aux plus jeunes donc c'est assez intéressant c'est de deux enquêtes un peu différente je m'attends à ce qu'une troisième enquête soit menée contre le le consentement soi-disant tacite et soi-disant carré du côté de meta clairement parce qu'ils vont devoir taper chez les plus lourds pour commencer pour faire peur aussi d'autant qu'un deuxième règlement arrive qui complète celui là qui est le dma qui rentre ici en vigueur le 7 on aura peut-être l'occasion d'en reparler c'est pas le de cette demain aujourd'hui exactement le 7 demain le dma alors demain pour ceux qui nous regardent en live donc le 7 mars 2024 si vous nous regardez une autre année par contre là ça m'étonnerait que la longue traîne aille jusque là donc je profite je fais une petite parenthèse sur vos réseaux sociaux n'utilisez pas demain aujourd'hui hier dites le mardi le avec une date il ya des gens mais demain regardez moi le nombre de fois aussi demain demain c'était hier en fait toi tu vois mettez une date et alors parfois joueurs vous assumez derrière vous nettoyer un par exemple un j'ai mis ce midi bah c'est un poste qui ce soir enfin dit que ce live est fini être en est modifié pour le pour le replay effectivement à les dates et date absolue c'est beaucoup mieux que donc ici j'aime bien donc la stratégie pour passer au premium c'est une matraque et les gens de pub pour qu'ils payent afin de rendre l'expérience confortable il n'a pas tout à fait tort à faire moi qui suis très linkedin pour l'instant je peux vous dire qu'il ya une grosse pression pour aller vers le premium qu'il ya une réduction des des fonctionnalités dispo en gratuite et que tout pousse vers le premium faut pas oublier que ces plateformes ont des modèles économiques et que elles ont des actionnaires etc et même une plateforme qui génère beaucoup 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 de cash comme linkedin et qui a un modèle beaucoup plus hybride pas seulement publicitaire mais aussi lié aux abonnements mais la pression faut dire que derrière il ya microsoft qui pousse mais quinze milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel du côté de de linkedin c'est colossal c'est x3 depuis le rachat par microsoft ouais c'est insupportable on est tout à fait d'accord on attend j'apprends un peu le chat j'ai il ya philippe que j'avais raté salut philippe en gérant bien son 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 x on arrive à garder les bonnes infos pour faire de la veille oui moi je je suis ici que je comprends pas je sais pas ce que font les gens pour tomber que sur des recettes des produits des contenus négatifs si on va sur sa colonne abonnement sur sur x on voit que des gens auxquels on a abonné normalement on a qu'à suivre les bonnes personnes ça c'est toujours la même chose alors j'aimerais alors les parenthèses est ce que beaucoup de personnes switch de l'algo vers le fil non mais c'est vraiment facile c'est une des plateformes où c'est plus facile c'est vraiment au dessus pour toi et l'autre à côté c'est vraiment ça mais évidemment alors que pensez vous de la panne facebook à un stade hier sommes-nous trop pris au piège des gars femmes enfin moi j'ai été pris à aucun piège ça a dû c'est une panne qui a duré un peu un peu beaucoup est-ce qu'on se pose la question tiens il ya une panne de courant dans la rue est-ce qu'on est pris au piège c'est pas trop enfin je veux et c'est pas et d'or c'est aussi pour ça que je dis à mes étudiants par contre si les réseaux sociaux sont importants pour la communication de votre entreprise n'avoir que facebook et instagram est un risque il vaut mieux diversifié être sur plusieurs plateformes quitte à évidemment pas être à fond sur toutes les plateformes mais si vous aviez un live à ferrière pour pour x ou y entreprises bah oui avoir autre chose avoir avoir x avoir avoir tik tok ou j'en sais rien évidemment est quelque chose qui est mais c'est une entreprise comme une autre il ya des pannes il y en a de plus en plus chaque année au niveau au niveau mondial les les pubs chez chez meta augmente alors elles sont certes pas mondiales tout le temps mais c'est chaque année plus n'oublions pas meta c'est quasi 4 milliards de comptes actifs 4 milliards plus le reste ça veut dire qu'il ya tout le temps des serveurs en plus ça veut dire que de temps en temps il ya il ya un câble qui casse quelque part ouais ouais je te rejoins moi il ya un truc qui me frappe et je ne suis pas technicien donc si dans l'audience il ya quelqu'un qui peut répondre à ça c'est comment se fait-il que les quatre tombent d'un coup qu'il y en ait un qui tombe facebook ok deux déjà ça me paraît bizarre mais les quatre alors qu'ils sont censés pour répondre notamment aux lois antitrust aux états unis notamment scinder les activités comment techniquement c'est possible que les quatre tombent en 2024 sans envoyer un signal fort que bah oui techniquement et pas seulement un au niveau marketing on sait déjà mais techniquement aussi tout est lié comment est ce qu'ils peuvent garantir que du coup dans l'opinion publique il n'y a pas un gros malstrom qui est en train de se faire en disant voilà de toute façon nos data circulent allègrement puisque d'ailleurs quand il ya un site qui tombe tout tombe alors je sais que c'est deux choses différentes mais comment est ce qu'on peut expliquer ça et qui est pas de boucle de j'imagine qu'ils ont dû créer l'une ou l'autre entreprise derrière qui gère toute la bande passante et que pourquoi ils le font ça c'est assez compréhensible c'est que la bande passante n'est pas n'est pas stable on utilise parfois plus de facebook plus de ci plus de là et donc ça permet de gérer les variations après comment tu as fait une bonne question sur comment on voit que ça ne croise pas les données que c'est juste de la bande passante c'est une bonne question ça veut dire aussi que est ce que la panne était planétaire en tout cas moi j'ai vu des atterrir parce que c'est comme ça que les trouver moi atterrir sur linkedin des langues je vois très peu d'habitude des australiens des machins etc et tout le monde avait la même panne donc localiser les serveurs ils sont ils sont partout partout mais au final ils sont le problème c'est que pour encaisser en fait ils sont réseaux ils sont réseaux parce que sinon si tu divises tout le ce sont des réseaux plus petits et quand il ya un réseau qui est en tension il ya plus de chances qui tombe et donc tu mets tout en réseau pour voilà c'est là le et les serveurs justement ils sont un peu partout et c'est fait exprès justement pour que tu ne puisses pas tu ne puisses pas dire tiens moi je vais péter les réseaux dans un tel coin et je vais mettre le pays en fait par exemple je sais que c'est google ça c'est un truc que je connais chez google de données sont données sont stockées dans quatre trois ou quatre ou cinq centres différents et pas dans notre pays donc nous en belgique on a un centre à près de monts là à glin ben si tu vas tout faire péter tu toucheras pas la belgique en fait donc si tu voulais faire une révolution en belgique bon ce qui n'est pas vraiment le cas mais tu voulais faire la révolution et comment avant on attaque on attaque la radio et la télé on presse dire aussi voilà on va tout dégommer mais ça sert à tout faire péter à glin ça va emmerder les français les allemands ou je sais pas qui mais pas nous donc le l'idée l'est là c'est qu'on sait pas exactement sont les données et en fait on est on les dispatch pour que les alli les les data centers ne deviennent pas des des cibles en cas de guerre bon match toi ce qui est mort parce que tu parles d'infos très sensibles finalement et de fin d'infos de de technique à être serveur très critique toi qui a beaucoup suivi qui continuera je pense à le faire les élections us est ce que tu as vu un lien potentiel est ce qu'il ya des des rumeurs alors des rumeurs sûrement mais quelque chose d'un peu fiable faisant le lien entre le super tuesday la pâle écoute on a on a j'ai suivi ça hier jusqu'à deux heures du matin c'est ce super tuesday j'ai rien vu passer à ce niveau là donc je ne dis pas que très flou sur l'explication un problème technique dit facebook donc un méta bon un problème technique ça je crois qu'on avait tous compris maintenant comme c'est pas plus clair que ça j'imagine qu'il y aura enquête interne etc mais ils vont devoir communiquer un de toute façon ils vont devoir communiquer mais c'est quand même vrai que méta ce qui est hallucinant c'est si on devait regarder méta c'est vraiment le la multinationale du mensonge quoi quand on regarde depuis depuis vingt ans depuis la création le nombre de problèmes qu'a eu marques du coeur vert qui d'ailleurs il y avait une vidéo il ya deux ou trois ans que c'est magnifique qui on le voit à en 2007 2008 au sénat expliquer qu'ils ont fait une erreur désolé on savait pas puis en 2010 puis en 2012 en 2014 en 2016 et puis encore ici on l'a on l'a on l'a on l'a quand même humilié devant mais en fait c'est tout ce qu'ils peuvent faire sinon pour le reste il ya des procès de partout ils sont ils essaient de bidouiller plein de trucs bon il ya quand même c'est face à une entreprise c'est une entreprise particulière mais mais c'est difficile de partir c'est difficile de partir de facebook je connais tellement de gens qui voudraient partir c'est devenu presque un facebook c'est presque devenu un c'est pas un réseau officiel comme ça pour les communes allez je sais pas commencer partout mais dans beaucoup d'endroits bruxelles en belgique chaque commune a son petit groupe sur facebook mais ce groupe facebook est d'une est quelque chose d'important il ya des tas d'endroits des gens savent pas vont sur facebook voilà je ne trouve pas tel document est ce que quelqu'un peut m'aider c'est devenu presque un outil social et alors je avant je termine vite là dessus il ya aussi la partie la partie événements même maintenant les décès sont annoncés sur sur facebook est nouveau il ya cette espèce de deux deux lieux où tout le monde se retrouve qui ce lieu où tout le monde se retrouve et donc on est là et donc facebook est en fait un contre en tout cas pour l'instant est incontournable de il n'est pas là de val nord à un moment avait pensé à faire un outil qui permettrait de concurrencer even's de facebook je sais pas peut-être qu'un jour ça ce outil va percer moi je connais beaucoup de gens qui ont quitté facebook et qu'ils sont revenus parce qu'ils n'étaient plus au courant des anniversaires des sorties et parce que tout se passe là oui en économie on appelle ça un effet de réseau et c'est toujours les leaders qui sont bénéficiaires du plus gros effet de réseau en plus vous êtes gros plus et c'est ça aussi que va essayer de frapper le le dma c'est d'essayer de permettre un peu plus à des start-up de de naître déjà ce serait déjà pas mal parce qu'il y en a beaucoup qui sont rachetés avant ou qui meurent avant et puis de grandir un peu parce que quand on regarde le classement ici mat de des réseaux sociaux alors ici c'est sur la belgique avec leurs leurs évolutions on voit quand même que tick tock est le plus jeune avec de mémoire 2016 donc huit huit ans et encore il ya eu un du musicali pendant deux ans donc je crois que c'est 2014 tout le reste est beaucoup plus vieux on peut pas dire que dans le top 10 et des nouveaux acteurs donc on est vraiment sur un marché qui profite au plus fort qui soit du coup copie soit ben ont les moyens d'innover aussi voire ont les moyens de perdre pas mal d'argent parfois en investissant comme on l'a dit un youtube c'est 2005 facebook c'est 2004 linkedin 2004 messenger c'est l'outil de facebook instagram c'est 2010 2011 tick tock 2014 2016 snap snap c'est 2011 2012 ouais te reste je sais plus et x c'est 2005 on est sur des papilles globalement sur un marché qui pourtant est très très lourd donc moi je suis je sais pas ce que tu en penses mais très très favorable à ce que la régulation intervienne à ce que on essaye d'éviter des effets trop importants de levier de réseaux aussi et à ce que l'europe montre le chemin ça me paraît bien c'est juste même un peu tard mais c'est parce que toi tu penses oui c'est un peu tard en plus si on regarde dans la suite c'est us 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 chine us 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 donc on a nous on n'a on n'a pas grand chose on a eu spotify alors c'est pas réseau social qui est née qui est né en suède on a et en plus on a eu les acteurs daily motion qui existe toujours et aussi né en 2005 et daily motion c'était une plateforme qui était mieux que youtube au début la qualité des images était meilleure il y avait une édition de la une qui faisait qu'il y avait des vrais choix c'était pas juste des algorithmes c'était parfois des gens qui prenaient une petite chaîne et qui la mettaient en avant mais évidemment c'était un marché franco français au début il n'y avait pas d'anglais au départ et c'est une tube s'envolait daily motion s'est fait écraser linkedin avait deux concurrents dont j'ai même oublié le nom français et allemand j'avais exigne en allemagne via des hauts via des hauts via des hauts qui n'étaient pas une mauvaise plateforme non plus et donc il ya eu des acteurs mais qui n'ont pas été soutenus aux états unis on a mis on a mis des millions puis des milliards dans ces plateformes pour gagner pour gagner des marchés et ben une fois que les marchés sont là ben voilà tout le tout le reste a été a été écrasé monde parce qu'on a eu un on a eu des outils il ya eu des choses qui ont été faites on n'est pas moins malin que les américains pour inventer des choses par contre on est on était visiblement moins aventureux au niveau de l'investissement des américains ont dépensé des milliards et des milliards dans ces plateformes x qui est un outil assez enfin que je trouve toujours intéressant ils ont ils gagnent alors ça bon avant avant musk ça gagne un peu d'argent bon lui maintenant je sais pas trop non mais ils pendant ils ont rien gagné avant 2016 il y avait ce côté de se dire on a tout le monde qui est sur cette plateforme il va se passer quelque chose et des gens ont investi et ont investi encore et enfin c'est c'est assez fou de dire ça et chez nous personne ne ferait ça dommage qu'on ait fait que dalle à l'échelle européenne ben oui c'est une petite chose biril notamment du côté français alors on voit maurie avec quoi ils vont avec quoi est-ce qu'ils ont gagné l'argent birria c'est ça donc on ne voit pas nécessairement le modèle de l'économie derrière à graham c'est que récemment ils ont ouvert aux créateurs donc il ya une porte là qui s'en trouve je ne sais pas jusqu'où ils vont aller dans la dans la monétisation potentielle via de la pub ou via de l'influence mais en tout cas on voit bien que ça ne ça n'explose plus et que probablement ils seront dans une niche en espérant pour eux qui parviennent à survivre dans cette niche je fais à biril ok biril en fait pour ceux qui savent qui savent passer dont il ya une photo quotidienne qui normalement doit être prises à deux minutes pour envoyer une photo comme ça c'était un peu l'anti instagram de ou avec les filtres les gens qui met 45 minutes pour faire une photo mais techniquement c'est pas compliqué si jamais ça devait bien marché instagram va faire une copie qu'il ya aujourd'hui hop il ya une espèce de fonctionnalité où on t'envoie et qui est juste pour un de tes groupes de potes voilà ça c'est qu'un jour avant et caméra arrière ça c'est aussi une et ça c'est quatre jours de développement c'est fini oui oui méta pourrait sans aucun problème mais il commence à marcher sur des oeufs puisque de plus en plus et certainement en europe mais aux états unis il ya quand même des grands procès qui s'annoncent là celui en cours avec google va donner le la meta va souffrir et en europe va certainement devoir payer on voit que apple alors ce n'est pas un réseau social mais que clairement ils sont ici dans le viseur on sent bien que la commission est en train de se muscler sur la régulation et sur les abus de position dominante il est plus que tant que des d'autres birils existent naissent en europe se plantent éventuellement mais au moins soit dans un contexte un peu plus favorable et d'ailleurs pour ajouter ici là donc juste pour les amendes les gaffes on est fort il faut savoir que ce qui se passe pour l'instant en europe est surveillé partout partout aux états unis aussi les premiers à nous regarder ce sont les américains et le législateur américain il y avait ils sont en train d'attaquer tous les tous les réseaux sociaux il ya méta est attaqué par 40 états et attention préélectorale donc on a aussi un timing aux états unis politique particulier où il est facile de se faire passer pour un très bon guerrier par rapport aux géants etc oui pendant les élections après on voit ce qui se donne ouais moi je pense quand qu'on voit que d'année en année là il se d'abord ils connaissent mieux moi je me rappelle les premières les premiers passages de zuckerberg à la chambre au sénat c'était ridicule lui poser des bêtes questions là maintenant on voit quand même que le 7 ils sont différents ils s'y connaissent mieux je pense que le discours blabla vraiment passé on verra bien en tout cas il ya clairement une on regarde et j'ai vu des papiers qui disait que bon en gros ils attendent qu'on ait un peu mis le truc en place ils vont prendre ce qu'il ya de bien ce qu'il ya de bien ils vont faire un peu pareil aux états unis le canada oui donc si vous aimez les sujets régulatoires le canada observe de plus près il va agir beaucoup plus vite je pense que les états unis mat une bonne question de stéphane la fin une question à voir ici il nous dit il ya sans doute eu un beau paquet d'argent pour le lancement de threads en europe et malgré tout les gens n'y ont pas vu un intérêt de publier beaucoup à faire à suivre est-ce que pour toi donc c'est sorti en europe threads le 14 décembre donc il est logique que ne se soit pas dans le classement là qu'on est en train de montrer mais est-ce que pour toi threads du côté annonceur du côté entreprise a déjà du sens aujourd'hui en aura un jour où n'en aura jamais mais qu'est ce que j'allais dire pour l'instant j'ai vu beaucoup de gens faire beaucoup de contenu au lancement et moi je fais comme je mets sur traite je fais du copier coller de ce que je mailleur parce que en vrai ben même si alors alors certains qui avaient des très grosses audiences sur instagram ont pu récupérer et ont déjà quelque chose à raconter sinon il ya beaucoup de gens mais qui étaient sur sur x et bien peut-être qu'ils partent sur traite mais il y en a d'autres qui sont allés sur mastodont et d'autres qui sont allés sur blue sky et donc ben en fait ce que l'on voit c'est que souvent les gens remontent sur x après puisque c'est là qu'ils ont qui sont en commun parce que 13 bah oui mais il ya les trois ou il ya les deux autres en même temps et chacun va un peu d'un côté ou de l'autre et donc le cette multiplication de twitter like de plateforme twitter like fait que je pense que d'ailleurs les chiffres le montre aussi quand même beaucoup x a gagné en audience on a pas perdu alors ouais on peut en parler un tout petit peu je suis quand même très très étonné moi par ce chiffre de x sur la belgique pour deux raisons d'abord parce que au niveau mondial c'est pas une tendance qu'on observe on parle plutôt de 10 à 15 % de baisse sur l'année 2023 même si ça s'est stabilisé depuis le deuxième semestre et puis quand on regarde et tu l'avais fait avec les étudiants je crois les autres pays étudiés par d'atari porteur juste 95% en suisse il ya des choses qui sont hallucinantes à 65% en suisse je n'y crois pas une seconde donc prenons ces chiffres avec des énormes pincettes et certainement ici bon plus 1,6% symboliquement ça c'est quelque chose et pourtant je suis pas sûr que la réalité derrière soit moi je vois quoi exemple je suis des listes mais liste ne ça ne ça n'a pas des amplis ça même moi je vois moi je l'augmentation moi je la vois je la vois oui alors il ya aussi évidemment toujours il ya toujours des trolls et tout ça mais moi je en tout cas côté journaliste il y en a qui sont partis quelques-uns mais il ya encore des jeunes journalistes qui s'inscrivent surtout sur x donc ils s'inscrivent là en 2024 les jeunes journalistes qui ont fini leur diplôme qui vont quand même sur x parce que c'est là que ça se passe en tant que journaliste et non il ya du mais il ya encore beaucoup de médias et je pense aussi qu'il ya des gens qui reviennent parce que il ya c'est dit moi j'ai plein de gens qui sont partis sur blue sky et qui disent bon en fait blue sky c'est sympa mais il ya personne il ya antoine qui dit hello tout le monde assez étonné de voir parmi les dégoûtés de twitter x ça semble mieux fonctionner pour blue sky que pour 13 en tout cas par rapport à ma timeline en particulier quasi aucune interaction sur trade enfin voilà c'est quoi jeunes journalistes sont macarons payants oui il ya aucun journaliste qui prend macarons payants tu sais par contre les médias peuvent en prendre un petit peu et ça gagner en crédibilité aussi mais sans réel espoir de d'utiliser les superbes fonctions premium de x qui sont à peu près prendre de 0 le seul intérêt pour certains c'est de pouvoir faire du texte un peu plus long et voilà mais c'est le c'est le moi je reste un pour l'instant en aficiano de x mais parce que c'est sûr aussi où j'ai ma plus grosse communauté j'en ai j'ai 13 ou 14 mille followers sur cette plateforme 13 mille je crois je sais pas très bien c'est même pas exactement combien et donc bah toutes les autres sont très 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 pauvre alors elles sont pauvres pas spécialement dans les interactions parce que moi j'ai souvent considéré même twitter comme un réseau qui est plus un one to one car one to many c'est à dire que j'ai ce qui m'intéressait souvent c'était taguer une personne et tout ça alors s'il ya des autres qui discutent à côté on prend mais j'ai jamais pensé moi enfin j'ai jamais été sur twitter pour voir plein de monde mais je suis connecté à beaucoup de personnes et ce qui est un outil très intéressant pouvoir taguer la personne pour poser une question je vois bien sûr trade il ya plein de gens que je veux taguer à qui je suis pas sur instagram qui sont pas dessus et donc en fait je veux parfois quand je veux taguer des gens je reviens sur facebook et sur x ou sur instagram mais ni trade ni blue sky ni mastodont la plupart du temps je veux taguer quelqu'un il n'y est pas chaque fois que je veux taguer quelqu'un il n'est pas sur cette plateforme n'est pas néanmoins un peu le le sens de l'évolution des réseaux sociaux c'est à dire beaucoup plus de niche en réalité très spécifique on avait fait un exercice ici il ya quelques semaines avec jérôme naïf que on salue en passant alors ça vaut ce que ça vaut l'échantillon était très limité etc mais l'extrapolation qu'on pouvait faire c'est à peu près 450 mille belges qui ont créé un compte sur sur threads pas dire qu'ils y sont très très actifs mais quand on compare évidemment à instagram donc quasiment 5 millions en belgique on est à du 10% en temps ça n'a que deux mois mais donc on est un peu moi je n'arrive pas à tirer de grandes conclusions pour l'instant en tout cas ce qui est intéressant ça fait penser à rappel quand facebook au début les gens avaient créé des profils puis tout d'un coup ils voulaient transformer en page ou autre chose on se rappelle comment même au sein de la même plateforme oui en fait j'ai créé une page et en fait personne ne passe sur la page où il n'y avait même pas 10% le 10% je pense qu'il m'a l'air un peu là de deux gens qui vont voir alors après je pense que ça va être au fur et à mesure il ya aussi quelque chose threads est quand même très très pauvre comme plateforme au niveau des des services des petits dépôts du potentiel moi quand tu arrives en dernier en tout cas moi par exemple il ya une des grandes forces de twitter je trouve ce sont les listes plutôt que d'avoir de nouveau le même problème ce truc de suivre des gens puis que d'avoir un truc un peu fourre-tout j'aurais c'est un truc alors on appelle pas sa liste on fait comme on veut mais donc des groupes de gens quelque chose qui qui fassent que ton expérience d'utilisateur sur trade parce que moi je ne sais pas comment ça fonctionne en fait trade il ya ce je sais pas comment ça fonctionne niveau l'algorithme et des trucs il ya des gens je les vois jamais enfin voici vraiment enfin voilà pas je te rejoins sur c'est étonnant que lancer une plateforme en 2024 avec si peu de valeur ajoutée si ce n'est d'être l'alternative à voilà bon donc c'est bien la preuve qu'il ya un effet de levier énorme un depuis instagram aussi puisque pour atteindre ces chiffres là malgré tout en ce temps c'est qu'il ya quelque chose l'idée est très bonne l'idée de connecter avec un compte instagram et donc de pouvoir facilement avoir c'est ce que je dis c'est le c'est le la plateforme qui propose de lutter contre cette inertie de changement de plateforme je dis à mes étudiants souvent tiens il ya google plus moi j'aimais bien cette plateforme mais en fait c'était un facebook like et en fait le transfert ne s'est jamais fait donc on revenait et comme j'explique pour x on revenait tiens quand on avait un truc important à dire et couler rassembler les gens on allait sur facebook parce que voilà et donc à moment ben voilà un moment ça n'a ils ont débranché la prise et lors quand ils ont débranché la prise de google plus moi ce que je n'ai pas compris c'est qu'ils avaient tout un eau et j'aurais pluguer des trucs dans youtube un peu de créer des interactions ne comprends toujours pas qu'on puisse pas taguer xavier de gros moi si je vais te montrer une vidéo je dois prendre le lien je te l'envoie alors que si je mette un commentaire les avis qu'est ce que tu penses de cette vidéo va être dans fils je sais pas ça ferait exploser à mon avis les commentaires je il doit y avoir une raison mais que je pareil avec business profile de google il pourrait le socialiser beaucoup plus bah google un peu tout loupé un niveau social en tout cas tout le reste tout bien marqué il se rappelle de google wave et voilà c'est ça c'est ça moi j'ai j'ai fait deux tests google wave j'ai fait non merci wave était une super techno nous dit rafael leur stratégie go to market était débile ils lançaient par vagues et du coup on n'a pas tout il était en train d'écrire ça voilà ils ont testé le arrobas mais cela ne fonctionne pas bien je suppose qu'il faut parler de youtube un pierre effectivement on a donc dans on a parlé de nous de youtube youtube qui est la plateforme qui est la plus utilisée voilà qui est la la plus la plus basique d'heure youtube la plus basique la plus on va dire banal très intéressant en ce moment de voir comment youtube lutte contre les adblockers les adblockers ce sont ces petits ce petit logiciel qui permettent ces petits add-ons qui permettent de ne pas avoir de publicité sur youtube et alors c'est drôle moi donc j'en ai et donc on voit bien qu'il ya il ya parfois pendant des jours bon ils perdent pour l'instant pour l'instant youtube perd les adblockers arrivent à chaque fois à passer au dessus bon j'imagine qu'à un moment ce ne sera plus possible on pourra plus rajouter les hauts les adone qui font ça mais pour l'instant ils perdent pour l'instant ils perdent mais donc c'est assez ça c'est assez un costaud mais moi je m'étais déshabitué et quand ils mettent de la pub a quand même sur sur la pression forte ils veulent ça pour pousser à la au premium et je pense que tu n'avais pas des chiffres sur le premium de youtube pas dans celle ci on était à 10% quand même je pense de mémoire et que ça m'avait paru énorme mais j'ai peur de dire une bêtise faudrait que je retrouve par contre j'ai des chiffres là sur les adblockers ça stagne en belgique aux alentours des 30 35% il ya des pays c'est 60 70% ouais c'est fou c'est absolument dingue attend je vais essayer de trouver en live sinon et bien qu'un peut peut-être nous aider futurs médias dit je t'avoue que perso je suis récemment passé au adblock quitte à me faire chier mais là ils exagèrent tellement ça devient une cause militante moi je sais j'ai toujours pendant longtemps j'ai pas eu de adblocker parce que je trouvais que ben voilà ça fait partie du truc mais un jour j'ai regardé une émission de 50 minutes il y avait une pub toutes les quatre minutes 4 minutes ça n'arrêtait pas tu dis mais qu'est ce que c'est et donc voilà c'est comme ça vraiment j'ai dit bon la pub ok mais il faut un moment donc on va revenir à pinterest donc on a dit youtube donc facebook on a déjà beaucoup parlé linkedin on a pas mal parlé c'est un peu dans cet ordre là il y a instagram instagram qui commence un peu à stagner qui était qui a pas mal monté pendant pendant un temps n'a pas sur la bélgique un stade a connu sort de deux années plus stable donc là on ça renoue un petit peu avec la croissance sans doute sous l'effet des dérives tout à fait et alors on va j'en vrai qu'on voit un petit toc au début de l'année on a fait un hackathon avec l'effet que je donne cours et pour le la premier jour du hackathon on a fait venir une agence et c'était très intéressant je vois j'ai oublié le nom de l'agence l'agence ils ont un département social media et un département tik tok pour eux tik tok est tellement important et donc que ils n'ont pas mis dans social media le reste et en plus c'est nouveau quoi ou pour eux x instagram facebook tout ça sert ça sert d'un côté et tik tok de l'autre il ya beaucoup d'agences en belgique qui poussent tik tok vraiment quasi tout le monde pour l'instant c'est la plateforme qui a un rythme assez assez impressionnant et donc je suis je sais pas qu'est ce que tu penses de tik tok justement pour l'entreprise tout ça si je pense que c'est toujours une question de cible donc c'est pas seulement de savoir qui peut être dessus c'est qui peut être dessus et rencontrer ses cibles et donc les entreprises qui par principe disent tik tok non bah souvent il ferait mieux de réfléchir à deux fois ne fût ce qu'en termes de recrutement sur certaines fonctions parce que on n'est pas obligé d'aller sur tik tok faire la même chose que ce qu'on fait ailleurs on peut aller chercher des cibles très très spécifiques à des moments donnés aussi et l'important c'est pas tik tok en soi c'est la complémentarité à ce moment là avec les autres avec les autres canaux alors après ce que je vois c'est surtout de fausses excuses parce qu'on ne maîtrise pas l'outil et donc on cherche beaucoup beaucoup de raisons pour ne pas parce qu'en fait on ne sait pas et ça c'est dommage de s'arrêter là parce que justement c'est l'occasion d'apprendre quelque chose et puis surtout c'est l'occasion d'apprendre de l'avance sur d'autres réseaux sociaux puisque très souvent tik tok donne le la sur les autres plateformes y compris sur une très vieille plateforme très b2b comme linkedin on voit bien sur linkedin aujourd'hui que le dwell time qui est n'a pas été inventé par tik tok mais qui a quand même été fortement poussé par tik tok dans son algorithme donc c'est cette capacité car un contenu à capter l'attention sur la durée et qui est mesuré par la plateforme et qui du coup va viraliser ses contenus capte longuement l'attention bien ce dwell time est tout à fait utilisé par linkedin et si on ne comprend pas aussi on avait pas vu que ça se passait comme ça chez tik tok ben on a deux ans de retard sur l'algo avec linkedin tout simplement donc je dirais à la fois pour une bonne raison c'est de toucher certaines niches de 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 d'audience et pour une moins bonne raison peut-être apparente ou pas directement monétisable et actionnable qui est d'apprendre y compris sur d'autres plateformes on voit aussi que même sur linkedin aujourd'hui on recommande de la vidéo en mode en mode vertical alors que sur tik tok on commence à dire testons l'horizontale et testons les formats longs donc on voit bien qu'il ya un effet de retard et que c'est très important quand on est dans nos métiers de rester enfin donc tik tok c'est pas tout nouveau non plus donc il est plus que temps de se mettre au moins en termes de veille ça au moins en termes de veille c'est aussi ce que je dis à mes étudiants je dis moi les étudiants qui sont en business et en marketing je dis vous devez tous être sur tik tok j'ai pas voulu faire des contenus mais quand même quand on voit les formats les hashtags les musiques moi je suis toujours ça fait toujours marrer quand je fais mes courses et je me dis mais tiens cette musique je la connais oui c'était sur tik tok l'année passée et c'est la musique qui passe à la radio et qui en fait pour les gens qui sont créatifs ou de près ou de loin il fallait sur tik tok et alors c'est la même chose pour tous les réseaux ne me dites pas il n'y a que des trucs nuls sur tik tok si vous voulez voir des gens qui font du jardinage vous verrez que des gens qui font le jardinage etc etc il ya on peut paramétrer assez facilement d'ailleurs sur tik tok parce que là on peut mettre les choses que vous voulez voir il suffit de passer et vous regardez des trucs contrairement à d'autres plateformes le watch time est très très est vraiment pris en compte donc sans interaction sans rien le watch time sur tik tok donc vous regardez des choses d'ailleurs évidemment j'ai un étudiant j'ai raconté là parce qu'elle me fait rire un étudiant qui expliquait qu'il avait retiré tik tok parce qu'il y avait trop de femmes nues dans son dans son flux et j'ai dit ouais mais les gens rigoler autour les étudiants parce que ça n'arrive pas tout seul les femmes à moitié nues il faut avoir qu'on se nommait du deux des vidéos alors j'ai demandé j'ai dit tiens est ce que est ce que tu es un petit frère je demande est ce que tu lui prêtes ton tête alors la jeune z regarde plus tik tok que sur google alors il faut savoir que ça ça fait l'éternité que fin des années 2000 les jeunes regarder plus youtube que google donc ça a toujours été comme ça c'est à dire que et c'est d'ailleurs au-delà d'être générationnel en fait les gens quand il ya quelque chose ils vont d'abord voir sur leur plateforme il ya des gens on leur dit leur part d'une entreprise si sur leur place on préférait c'est linkedin ils vont sur linkedin d'autres ils vont dire mais tiens moi c'est tik tok et donc les gens souvent essayent d'abord là oui dans l'environnement qui préfèrent oui je suis d'accord avec toi ça a toujours existé mais ce qui évolue c'est que on vieillit avec ces plateformes et du coup nos habitudes de recherche change et autant c'était vrai seulement sur tik tok il ya encore quelques années autant maintenant toute la jeune z cherche sur l'ensemble des réseaux sociaux d'abord ces informations vient de croiser là le chemin et jusqu'à peu près 25 ans aujourd'hui les réseaux sociaux sont devenus le moteur de recherche number one en fait tout à fait tout à fait oui mais on disait un goût dans les années 2000 enfin les années 2000 on disait google a les deux premiers moteurs de recherche qui était google et youtube oui et puis en fait maintenant les gens cherchent et vraiment et c'est aussi pour ça que je pour pas mal d'entreprises une des une des raisons pour pas mal d'entreprises et personne d'être sur plusieurs réseaux c'est aussi ça c'est à dire que bien côté positif je veux dire tiens je cherche les gens moi je suis sûr je suis sur insta il ya un profil insta c'est pas grave c'était pas sur insta et que tu as ton compte linkedin parce que tout a pas tout à voir mais si tu entres la relation client c'est tuer sur la plateforme que je préfère et tu en plus quelque chose qui est bien fait qui est professionnel il ya ce côté un peu de progrès on appelle cette première image quoi bien et donc même si sur tik tok et même si sur tik tok on a un profil qui est un peu dormant dit voilà ceci est un contest et bien en fait ça crée quand même ah oui ils sont pas mal ils ont quand même ils sont en train d'essayer ben en fait ça aussi ça crée aussi ça met notre compte principal il est sur facebook ou sur sur linkedin mais finalement on a créé ce ce chemin et ma plateforme qui est tik tok c'est sur ma plateforme et donc ça crée une proximité c'est un grand mot mais ça a créé un début quelque chose alors on va revenir un peu dans le chat là juste les musiques tik tok débarque six mois avant le bien matt en disant que juste compléter ce que tu viens de dire avec la découvrabilité aussi c'est à dire que ces derniers mois on se rend bien compte que on commence à faire du seo sur les réseaux sociaux en réalité nos contenus ont articulé beaucoup plus texte images statique ou vidéo aujourd'hui le texte qui accompagne devient des deviennent des pardon les textes en plus français deviennent des textes aujourd'hui et c'est au friendly et on le recommande de plus en plus pour être trouvé et pas seulement pour rassurer donc même pour attirer en réalité vers des des profils qui eux mêmes sont les pages un des comptes optimisé donc on travaille un petit peu là dessus mais ouais allons dans le chat un peu si tu veux c'est ça mais je vais alors rajouter un bout regardons sur toutes ces plateformes où ils ajoutent la balise alt pour ajouter du texte il y avait de x instagram il n'y a pas de balise alt mais le texte a pris beaucoup plus de place et les hashtags n'ont plus beaucoup de poids le texte sur youtube les mots clés le texte le le transcript que je continue ils ont rajouté une balise alt ça fait déjà un moment sur linkedin sur facebook en fait on voit que le texte alors en mode en mode privé le texte on s'en fout un petit peu mais si on est en mode professionnel et qu'on veut utiliser les réseaux sociaux pour développer son contenu etc etc et bien le texte a pris une place prépondérante parce que ben il faut pour mieux qualifier le contenu mettre une vidéo c'est bien les moteurs de recherche ne savent toujours pas ce qu'il ya dans la vidéo en tout cas pas pas correctement donc le texte en appui et donc le conseil que je peux vous donner à tous c'est mettez des balises alt partout alors c'est sûr que ça prend du temps là on n'est plus en mode tiens je vais une petite photo vite fait on s'en va mais rien que le symbole x et 280 caractères la balise alt pour la photo c'est 1000 caractères donc voilà je pense que c'est symboliquement c'est quand même là et donc le tchat sur tiktok je vois la musique et de la politique voilà finalement chacun son usage d'internet tout à fait curieusement je n'ai jamais accroché à linkedin j'ai un compte mais dormant écoute peut-être qu'il faut aller revoir et de nouveau c'est comme pour tous les réseaux si tu suis des gens qui donnent des contenus que tu aimes bien mais en fait c'est pas tellement la plateforme je pense que maintenant linkedin c'est un facebook amélioré sans les conneries de citations paul coelho et d'autres trucs comme ça mais il ya quand même pour moi j'ai des profils c'est des profils de facebook d'avant en fait je retrouve la même chose linkedin sont généralement depuis quelques années ça donne ça comme un vrai réseau social b2b alors il ya est ce qu'il ya vraiment moyen d'apprendre des trucs sur la politique avec des vidéos d'une minute oui mais parce que ce n'est qu'une faut ce n'est qu'un morceau de la communication parfois c'est des coups on découvre quelqu'un et sur d'autres il faut évidemment il ya les gens ont rarement un réseau social il ya des vidéos youtube qui sont plus longues c'est comme les shorts les shorts fonctionnent très très bien sur youtube l'idée c'est d'attirer les gens aussi vers les vidéos qui sont plus longues donc il ya ça l'idée le rêve c'est toujours d'avoir un blog le blog regarder xavier qui est l'exemple vivant qui est très très fort sur ses réseaux sociaux mais tout est sur son blog et c'est là la colonne vertébrale de toute sa communication oui oui je pense que on doit essayer d'éviter d'être trop dépendants des réseaux sociaux on l'a vu si on est un petit peu en veille on se rend compte que par exemple les médias souffrent énormément surtout quand ils ont été trop dépendants des réseaux sociaux je pense que la fermeture progressive du gratuit l'invisibilisation de la politique de la plupart des plateformes l'invisibilisation des liens aussi des liens tout ça vous pousse à avoir une colonne vertébrale dont sur laquelle vous ne dépendez de personne et donc site mailing newsletter ça reste le coeur de la comme digital et puis seulement on peut construire d'autres entités autour de préférence de manière intégrée pour que ça ait du sens mais effectivement il faut bien laisser les réseaux sociaux à leur place et ne pas tomber dans le panneau qui est souvent très temporaire d'un succès sur une plateforme auprès auprès d'une audience autour d'un seul sujet et garder la main le plus possible les réseaux sociaux ce sont que des outils il faut que les médias arrêtent d'aller sur tiktok avant de dormir pour éviter de devenir dépendants c'est pas trop les médias ils sont pas à fond sur tiktok ils sont pas à fond il y en a quelques-uns qui le font très très bien je pense quand même que maintenant dans les médias la plupart des médias les gens quand même bien compris ils ont vu les investissements qu'ils ont mis sur tel réseau puis après ils sont fait riche et écroulé donc je pense qu'ils rigolent ils rigolent ils rigolent ils rigolent donc on est d'accord laurent tout à fait tout à fait le blog n'est pas mort ouais tout à fait alors les forces la force des newsletters offre de garder le lien que sa communauté bah oui surtout qu'en fait la newsletter qu'est ce que c'est une newsletter c'est quelqu'un qui décide de te donner son adresse email donc qui est quelque chose de qui est quand même un peu plus privé que de donner à un follow sur 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 instagram donc les gens te le donnent il faut mettre l'opt in donc les gens qui ont mis de donne leur adresse et l'opt in c'est qu'ils disent quand même j'ai envie que tu m'envoies un mail quoi et c'est autre chose et les gens ne dit personne ne dit j'ai envie que tu m'envoies une publicité en story et sur instagram quoi et donc c'est tellement tellement important bon il faut vraiment j'ai une petite database que je n'utilise pas assez mais va falloir que je fasse alors qu'est ce que c'est pour joindre la newsletter suffit de cliquer sur ce lien mais ce bot c'est chez toi que ça vient si je n'en sais pas ça vient de twitch tiens donc c'est bizarre moi je batte déjà eu un truc là mais je me rappelais pas que j'avais mis ça mais quand on clique on arrive sur l'abonnement de la newsletter mais c'est fort non non à mon aimer à mon avis il ya quelqu'un qui a dû mettre un bon dit plutôt aux mots newsletter dans le chat d'accord août un ambassadeur qui non parce que c'est wise c'est un bot donc mais je me rappelle faudra regarder tes paramètres je regarde les paramètres parce que ça c'est oui mais donc elle est là et oui et pas de commande j'ai mis le monus letteur c'est ça donc je vais aller chipoter dedans dans mon dans mon dans mon robot on nous écoute oui alors le on nous écoutent vous savez qu'il ya des études aux états unis ils ont fait des études là dessus avec des ordres avec des téléphones qu'ils ont mis avec des mots et des trucs comme ça il ya aucune étude qui a réussi à prouver que aucune et les études elles touchent le début du truc mais n'arrivent pas à répéter le donc pour que ça soit scientifiquement valable il faut que ça soit répétable et donc il ya forte suspicion mais on n'arrive pas il ya aucune je te rejoins je n'ai jamais trouvé aucune étude scientifique qui prouvait et ils ont et ils ont essayé et pas une fois parce que c'est pas compliqué des téléphones des sons qu'on envoie les sons qu'est ce qu'on regarde après dans les flux est ce qu'on les revoit et en vrai moi j'ai lu plusieurs papiers qui disent tous la même chose c'est des coïncidences parce que sinon on aurait tout le temps les pubs qui soient ciblés parce qu'on n'arrête pas de parler devant notre téléphone et donc alors évidemment on est frappé parce qu'on apparaît quelque chose mais on est le reste du temps on n'est pas frappé parce qu'il ne se passe rien du tout elle que c'est l'immense majorité du temps on n'est pas frappé il ya une voiture noire en face de chez moi depuis le début du stream tant que c'est pas une camionette blanche mais donc oui oui alors si on continue donc tik tok plateforme pour moi qui est vraiment incontournable même si pour ceux qui y sont pas allez-y et allez n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil si vous avez peur d'être appé par l'algorithme il ya un moyen ne l'installez pas sur votre téléphone et allez-y de temps en temps sur votre ordinateur il ya un côté où on est moins canapé un peu à zapper et à partir pendant pendant des heures sur son ordinateur je pense qu'en tout cas il me semble que à la pratique c'est moins ça inspire moi donc vous l'installez hop tik tok fonctionne très très bien sur l'ordinateur il ya juste leur atroce autoplay quand on quand on lance le site mais voilà et donc après explique ceci c'est à dire ici c'est le temps passé par mois sur chaque application des réseaux sociaux je t'avoue que j'ai dû regarder deux fois et j'ai vérifié dans d'autres pays si c'était cohérent c'est extrêmement cohérent donc plus de 42 heures par mois par utilisateur tik tok sur android parce qu'on ne peut toujours pas mesurer ouais le monde magnifique de apple une heure et demie ça m'étonne pas parce que quand tu vois moi j'ai maintenant une espèce de moi j'ai un public d'étudiants d'année en année des centaines d'étudiants et je pose un peu des questions donc en fait une partie qui tire tik tok c'est 10 ou non moi je peux pas parce que quand je regarde je peux regarder deux trois quatre heures le week-end en fait tu as des gens qui parfois sont et le et puis quand on voit je me regardais dans le tram et dans le métro ce qui est rigolo c'est pas que les étudiants c'est les types qui sont ouvriers du bâtiment et qui sont sur tik tok il ya plein de gens tik tok c'est facile l'algorithme vous montez tellement tellement des choses que vous aimez bien que ben en fait ça fonctionne quoi ouais fonctionne ça et ça fonctionne pour tout le monde 458 connexion par mois un titre donc on est c'est du lourd ça fait 15 par jour ouais 15 par jour il faut savoir que mon chat snapchat voilà ça m'étonne pas justement android ça un snapchat à un moment en belgique c'était 32 connexions par jour par personne qui était de gens connectés et quand instagram a lancé les stories ils sont tombés à 3 divisé par 10 et mais depuis snapchat a repris a repris moi je pensais qu'ils allaient s'écrouler en fait pas du tout qu'est ce que je voulais dire donc après après tik tok on peut parler ben on peut parler de de la snapchat qui se fait qui est toujours là qui il ya un truc qui manque à snapchat en belgique c'est qu'on n'a pas le allez on n'a pas vraiment de 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 médias dédiés à tik tok en france tu as le monde tu as plein de choses on est un peu un peu pauvre de ça mais malgré tout je vois bien la plupart des gens que je connais qui l'utilisent c'est vraiment moi je mettrais presque snapchat avec avec messenger et whatsapp c'est que les gens à côté ils suivent pas tellement de gens mais ils discutent quoi je sais pas comment toi tu analyse un peu il ya ça il ya plus globalement l'essor des messageries privées avec une usure de ce qu'il ya comme interaction en public avec la volonté aussi d'avoir des relations plus qualitatives via les réseaux sociaux et je crois que c'est poussé aussi par les plateformes elles mêmes c'est à dire que ce que tu vas me confier en messagerie privée intéresse beaucoup plus les régies publicitaires que sont les réseaux sociaux que ton commentaire en dessous d'un poste public parce que tu vas aller beaucoup plus loin dans les datas que tu vas partager avec moi en réalité et que l'interprétation de la force aussi de notre relation est plus facile à faire pour les algos et donc ça arrange clairement les plateformes d'autant que comme c'est en message privé il n'y a pas d'efforts de modération humaine supplémentaires qui sont très coûteuses pour les plateformes et donc pour toutes ces raisons là ça ça pousse les plateformes à aller vers le privé et les régulateurs eux vont bien souffrir parce qu'ils sont déjà très très en retard par rapport aux plateformes mais si le mouvement s'accélère sur le dark social donc rien à voir avec le dark net c'est plutôt tout ce qui est justement interaction privé que ce soit des clics des sauvegardes des envois aux messages privés des des messages et des conversations bah les plateformes vont vraiment de avoir beau jeu alors que les régulateurs seront incapables en fait de d'être à la hauteur des enjeux puisque déjà là quand ces publics elles sont pas du tout à la hauteur les instances de régulation ne sont pas du tout à la hauteur c'est l'occasion de tirer un petit peu un bilan après six mois de dsa de voilà qu'est ce qu'on voit au niveau local ben honnêtement et désolé mais presque rien c'est à dire que la belgique a certes un accord intergouvernemental pour savoir comment elle va gérer le dsa mais c'est pas du tout encore la loi et à ma connaissance les les effectifs ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux donc on est complètement à la ramasse ce que je craignais quand ça s'est sorti l'été dernier ben on y est complètement et donc on va avoir combien de mois combien d'années de de retard sur la régulation et donc ça c'est encore réguler ce qui est ce qui existe depuis des années à ce qui est en mode public donc quand ça sera en mode privé ça m'énerve ça m'énerve donc le dsa est actif depuis fin 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 c'est ça va de 5 août alors il ya une deuxième vague pour répondre à olivier donc il ya la première vague qui a touché les toutes grosses plateformes et ici des mi février à peu près faudrait trouver la date mais je crois que c'est vers le 17 il ya une deuxième vague à la fois plus de contraintes pour les grosses plateformes mais ça s'est ouvert aussi au nombre en nombre de plateformes puisque aujourd'hui même à proximus par exemple dépend du dsa et oui ce qui est fou c'est qu'on discute tranquillement du fait que les entités scannent nos conversations privées et qu'on continue tranquillement j'ai mentalité ont totalement changé le concept de vie privée à devis à un visite oui oui c'est pas pour rien qu'il ya il ya du télégramme il ya du il ya du signal et d'autres 12 outils qui existent pour que justement on puisse pas aller dans dans les dans les conversations qui aussi intéressant c'est de voir le que les whatsapp pour certains whatsapp ressemble au facebook d'avant c'est à dire je pars c'est là que les gens partagent une vidéo drôle c'est là que les gens partagent un article qu'ils ont lu et qu'ils mettent des commandes et où on commente comme comme c'était fait avant ça aussi c'est à dire que le le côté changeant les tous ces raisons ne sont pas moins sociaux c'est juste que on s'exprime différemment et à côté moi je sais que par exemple plein de gens préfèrent whatsapp parce qu'il n'y a pas d'algorithme en fait on met on voit les trucs qui sont dedans alors évidemment tant que tu es à quelques-uns ça va c'est vrai que faut pas être trop dans le groupe whatsapp parce que ça ressemble plus à rien ça il ya pas tu oui tout cas pour l'instant pas ils vont je crois ce qu'ils essaient de faire maintenant on voit de plus en plus de deux groupes plutôt professionnels je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher de l'argent là on voit bien que dans les canaux aussi probablement les canaux qu'ils mettent en place progressivement et dont on ne sait toujours pas quelle est l'audience et les canaux ne sont pas non plus je le dis pour les entreprises qui nous regardent malheureusement pas encore référencés en belgique donc c'est hallucinant vous pouvez créer un canal mais alors pour vous retrouver à ça c'est un très très bon point pour le fait d'avoir un blog aussi parce que que ce soit sur twitch il ya des contenus là la chaîne twitch est bien référencé par contre les vidéos les titres des vidéos on sait pas où c'est c'est pareil pour beaucoup de réseaux le blog reste quand même un outil hyper fort pour le la toute la partie référencement bon je vais me reprendre un bon nokia et oui ça c'est tout ça reste toujours un très très bon outil que le nokia il ya encore une plateforme dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui quelqu'un l'avait l'avait dit il ya pinterest pinterest qui est une plateforme assez assez intéressante qui est vraiment très chouette qui l'a vraiment en tant qu'entreprise est une plateforme où il faut être à partir du moment on vend quelque chose on a des objets c'est une plateforme je me rappelle plus j'ai pas encore regardé mais c'est une des plateformes qui génère le plus de trafic vers les sites belges et donc c'est très intéressant d'ailleurs je vois mes étudiants souvent ils sont là à pinterest et puis après quand tu vois pinterest tu les vois tous hop ils font de la pub sur pinterest et tout ça pinterest aussi une plateforme que tu connais bien je pense oui enfin je la connais bien sans plus que ça comme d'autres j'en suis un peu revenu au niveau seo en tout cas c'est un peu moins fort me semble-t-il qu'avant puis surtout les entreprises veulent tellement des résultats immédiats alors que pinterest sur la durée et donc ils compensent avec du payant mais parfois en ne maîtrisant pas bien l'outil et donc la perception d'efficacité de pinterest est pas nécessairement aussi bonne qu'un méta par exemple où là c'est beaucoup plus rapide et où c'est largement prouvé donc ils y vont en mettant seulement un orteil dans l'eau du coup c'est difficile de tirer des leçons bref pinterest reste selon moi extrêmement fort puissant intéressant mais quand même assez mal compris assez sous-estimé me semble-t-il par rapport à son potentiel et à sa vraie complémentarité par rapport aux autres réseaux sociaux parce que c'est quand même la seule à être dans le temps long à être dans le référencement naturel à être dans très très loin dans les tunnels de conversion parce qu'on est vraiment sur de l'inspiration et donc on est vraiment c'est très très clair en fait le chemin et la place que pinterest peut occuper dans une stratégie social media il y a un scan qui dit ori pinterest ça bouffe toutes les images sans donner les sources oui mais quand tu cliques tu peux aller alors que maintenant on voit bien que encore plus maintenant qu'avant facebook était quand même la plateforme qui drivait le plus les gens vers les sites puisqu'on pouvait mettre des liens là maintenant tout le monde retire les liens parce que l'algorithme tire les plans des postes avec les liens vers le bas pareil pour x x était une de ses forces aussi c'était les liens ça ça dégage aussi on voit voilà moi avant j'utilisais x pour faire de la veille et je partageais tout à plein de monde à tous ces postes là ils sont d'heure je suis en train de me dire que je vais recommencer à le faire pour dire aux gens si tu veux voir de la veille elle sera là bas bon mais ça ne ça ne fait pas beaucoup de trafic et donc pinterest pour l'instant garde le et donc on voit peut-être pas le la source mais c'est une plateforme qui au final est mais la source en avant si les gens veulent ils cliquent et ils trouvent est ce qui est toujours intéressant comme l'a dit vous aviez c'est une plateforme aspirationnel quand les gens viennent et qu'ils ont ils ont vu le truc ils veulent le trouver donc ils cliquent et vont ils vont trouver donc c'est très intéressant de c'est une plateforme vraiment intéressante pour le tout ce qui est e-commerce et beaucoup de choses et parce qu'elle est intentionnelle alors que la plupart des réseaux sociaux sont purement sur l'opportunité du moment mais l'intention est différente quand on est sur les autres raisons maintenant on va on va bientôt voilà on a encore pu dire beaucoup de choses donc une heure et demie voilà on avait dit une heure trente merci beaucoup en tout cas xavier donc à la base j'avais en disant vient comme comme on l'a fait régulièrement et d'ailleurs je disais tout à l'heure quand on préparait on pourrait le faire de temps en temps alors pas comme ça mais sur un réseau social il ya un nouveau une nouvelle fonctionnalité on pourrait se faire de temps en temps un meeting puisque franchement techniquement ça s'est bien passé chez moi voilà c'est moi demander à ceux qui sont encore là d'avoir merci d'être resté aussi longtemps si vous venez de linkedin je sais que ça peut être lent si vous venez sur tweets vous êtes juste à l'apéro de et bien il y aura peut-être une after avec matthéouche du coup mais volontiers vos feedbacks parce qu'on l'a fait un peu à l'arrache et un petit peu en mode papote du coup il n'y avait pas d'agenda on s'est trouvé notre tonalité en la faisant et pas de manière et olivier vient de chez mad super très bien j'adore ce zutre zut quel bon avatar dit donc aux autres du oui ça c'est un truc qui est très chouette sur tweets ya des noms qui sont extraordinaires il ya vraiment des gens et c'est vrai que rebondir ce que sur ce que pierre nous dit les commentaires venaient essentiellement d'ailleurs de tweets on voit bien que c'est une plateforme beaucoup plus conversation est que moi quand tu fais des live sur sur linkedin parfois je pose un commentaire parfois il apparaît pas parfois tu sais pas où il apparaît je veux répondre à quelqu'un ça rêve je vois là ça c'est vrai que le le dans le live le la gestion des commentaires elle est atroce dans linkedin je trouve c'est vraiment on est tout à fait d'accord on est tout à fait d'accord même pour les intervenants en fait pour après retrouver ainsi on va on retourne dans le replay après retrouver les commentaires c'est une une vraie cata on pense que 2024 sera comme une année en sur linkedin où on aura enfin un outil intégré de live stream il ya du mouvement sur le mode créateur et des fonctionnalités arrivent alors je n'ai pas de date exacte mais en coulisses on dit on me souffle dans l'oreillette que ça sera quand même 2024 on verra si ça si ça permet à linkedin d'avancer enfin sur sur la vidéo et sur la vidéo live mais alors je vais répondre à plus c'est pas le plugin twitch qui permet de mettre en avant les commentaires en fait c'est pas moi c'est le plugin c'est restream c'est l'outil que xavier utilise donc moi je n'ai techniquement je n'ai rien fait par contre je sais que maintenant dans twitch moi je n'ai pas encore testé mais twitch te permet maintenant de de mettre des commentaires en avant directement via la plateforme twitch ouais pour compléter ta réponse oui donc c'est l'outil restream par lequel on est quasiment obligé de passer pour linkedin qui permet d'afficher ton commentaire pour l'instant et il ya aussi moyen de le mettre de différentes façons donc par exemple j'aurais pu l'afficher là sur sur la droite tout simplement ce que je n'ai pas décidé de faire au début du live mais c'est tout à fait paramétrable aussi jouer sur le design et ici je suis dans une formule payante qui est à peu près à 19 euros par mois de mémoire donc avec la gratuite c'est aussi possible de jouer comme ça mais il ya moins de possibilités de design ici par exemple les codes couleurs on peut les changer on peut aussi ajouter des des codes qr etc enfin bref si t'es intéressé n'hésite pas à me poser des questions sur linkedin en messagerie privée matt ton prochain live c'est le moment un peu autopromo vas-y prochain soir prochain live c'est demain soir demain soir jeudi soir permanence on parlera il ya un référendum vendredi en irlande sur le cette expression en bon père de famille qui va disparaître du peu disparaître de la constitution il ya des élections dimanche au portugal oui cette année j'ai dit que je parlais de toutes les élections du monde et toutes toutes depuis le 1er janvier jusqu'au 31 on les fait toutes donc des plus grosses là on prépare les élections américaines donc hier on a fait super tous des mais c'était où aux îles marshall l'élection c'était 17 voix contre 6 c'était une direction à direct une élection à direct c'est rigolo aussi de voir un peu les fonctionnements législatifs dans d'autres pays ouais ouais et tu vas évidemment suivre de très près et je vais faire la pub à ta place on n'a pas parlé de ton café politique et ce rendez-vous tous les mardis soir tu sais pas encore qui est ton invité mardi bon mardi d'ailleurs après après ce live je vais me m'attacher à ça très bien donc ça c'est tous les mardis un café politique européenne et fédérale qu'est sa européenne fédérale régional et dimanche cuit sur l'actualité de la semaine à partir de 19 heures qui est le moment un peu phare de la semaine pour l'instant voilà la semaine prochaine le 15 pour ceux et celle que ça intéresse sur le rse et le marketing entre green washing et green hushing pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le green hushing je vous laisse en plan vous n'avez qu'à venir voir de quoi il s'agit moi même je ne savais pas encore il ya quelques mois de quoi il s'agissait exactement et on verra avec trois super invités nicolas lambert valérie ansens et maxime van der mersch un petit peu comment on peut se positionner entre ces deux extrêmes donc là je vous donne déjà un avis sur ce qu'est le green hushing j'avais jamais jamais entendu ce mot ah ben écoute voilà écoute on en apprend tous les jours tous les jours et c'est chouette c'est ça le métier de journaliste non matt pardon c'est aussi ça le métier de journaliste non c'est apprendre avant d'apprendre à tout à fait tout à fait moi je dis à mes étudiants que je viens leur partager des informations et je viens apprendre avec eux parce que chaque année j'apprends des choses avec mes étudiants donc j'adore ton approche et j'adore aussi l'occasion de te le dire publiquement ton approche sur sur twitch avec cette transparence qui est la tienne avec le fait de construire en mode public d'embarquer complètement des audiences je sais pas jusqu'où ça te mènera mais je te souhaite vraiment plein plein succès dans cette chaîne qui a déjà quatre ans bravo bon anniversaire à bientôt matt merci on va faire un truc avant que tu coupes ouais je vais peut-être moi faire un raid envoyer les gens si tu coupes ça va couper chez moi je vais faire ça hop je vais vous envoyer ceux qui sont ici hop qui est ce que tu vas choisir france info je voilà france info voilà voilà toujours bon voilà et donc merci merci à toutes et tous d'être venus c'était vraiment super chouette n'oubliez pas qu'on peut se retrouver aussi sur discord où là il y a eu plein d'informations d'ailleurs je remercie tous ceux qui nourrissent le discord merci xavier on se retrouve on se retrouve bientôt allez à tout bientôt matt salut bonne journée à tout bientôt